Dans ma photo personnelle, ce que je recherche, c'est la beauté. La beauté, ça peut être plein de choses. J'aime ça dire, des fois les astres se placent de la bonne façon, puis ça arrive, c'est là que ça se passe, c'est ça que je recherche en photo. Donc, d'essayer de trouver l'endroit, l'heure, le temps, la lumière, pour que tout soit parfait et qu'à un moment donné, tout se place et la photo se fait toute seule. Et là, on est là, on pèse sur le bouton, ça se passe à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui dit « je l'ai ». Et ça, je le sais que je l'ai quand j'arrive à un moment où je dis « ok, c'est beau, je peux même serrer ma caméra, c'est fini, c'est fini pour aujourd'hui, je l'ai eu ». Et ça, ça peut arriver des fois très vite, des fois ça peut être très long à ce que ça arrive, mais ça finit toujours par arriver à un moment donné. La photographie est apparue assez jeune dans ma vie, c'est-à-dire que mon grand-père n'était pas photographe, il était commerçant, mais il avait beaucoup d'intérêt pour la photographie. Il avait une chambre noire, il a eu une chambre noire toute sa vie, il a fait des films, des courts-métrages qu'il développait lui-même. Il développait ses photos, il développait ses films aussi, il faisait ses montages manuellement avec la pellicule. Et c'est ça qui a développé mon intérêt pour la photo étant très jeune, on parle de 7-8 ans. Donc la photo a toujours fait partie de ma vie comme intérêt, mais je n'avais pas pensé jusqu'à l'âge de peut-être 18-19-20 ans d'en faire une carrière. Et quand est venu le choix de choisir une carrière, j'ai dit « écoute, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours eu de l'intérêt pour ça, go, on y va ». Durant toute la période de mes études, j'étais projectionniste dans un cinéma de répertoire, donc j'ai là aussi parfait ma culture cinématographique. J'ai vu des milliers de films, dont plusieurs en plusieurs représentations. Il y a des films que j'ai vus jusqu'à une trentaine de fois, ce qui fait que j'ai analysé tous les aspects d'un film. Les films de Lelouches des années 80-90, c'est pour moi du grand cinéma. C'est du cinéma à grand déploiement, des grandes histoires, ça va profond, les personnages sont importants, sont humains. Au niveau de regarder un bon film, c'est ce que je recherche. À mon arrivée à Montréal, le premier domaine de la photographie où j'ai travaillé, c'est la photo de plateau. J'avais un ami qui était caméraman sur des tournages, qui m'a permis d'entrer dans différents tournages, soit publicitaires, soit des courts-métrages et longs-métrages. Ça me permettait d'être dans la mécanique en arrière de ces films-là, de voir comment ça se passait. L'aspect mémoire de la photographie est très important pour moi. C'est la raison, en fait, pour laquelle je fais de la photographie moi-même. C'est pour essayer de montrer aux autres ce que moi j'ai vu. Une photo réussie pour moi, c'est une photo par laquelle je sais que j'ai réussi à dire ce que je ressens. Et ça, c'est des choses qui sont très personnelles, c'est des choses que j'ai découvertes il n'y a pas tant d'années que ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait des photos qui sortaient de ces sessions-là, appelons-le comme ça, qui me parlaient beaucoup. Des photos qui me parlaient plus que je pensais, en fait, qu'au moment où je les prenais, j'étais content, j'étais satisfait, mais qu'avec un peu de recul, je regardais ces photos-là et je me rendais compte que c'était moi. C'est ce que je ressens. C'est moi à l'intérieur qui se retrouve sur ces photos-là. Donc, ça fait des images qui sont très personnelles et pour lesquelles je n'ai pas besoin d'avoir le regard des autres pour me dire « Ah, c'est beau ce que tu fais ». Ça n'a pas d'importance parce que c'est intérieur, c'est mon travail. Ça arrive quelques fois par année où il y a des photos comme ça, où je sens que c'est des photos qui sont parfaites pour moi. Et qu'elles soient parfaites pour d'autres, ça ne m'importe peu. C'est important aussi d'avoir une section de notre travail qui est plus personnelle. Et plus on évolue dans le travail de photographe, plus on se rend compte que notre travail personnel, c'est souvent notre travail le plus intéressant. Et que le jour où on peut faire le lien entre ces deux-là, entre le côté commercial et le côté personnel, là, il se passe des choses vraiment intéressantes. Une des séries photos que j'ai faites les plus intéressantes dernièrement ont été faites en avion. Je voulais faire une photo vue d'en haut des nuages. J'avais mon appareil photo. En fait, ce n'était même pas un appareil photo, c'était un téléphone, un iPhone. Je prends une photo comme ça à travers le hublot des nuages. Et évidemment, il y a l'avion, il y a l'aile de l'avion, il y a l'hélice de l'avion. Et je me rends compte en regardant la photo qu'il y a des espèces de formes bizarres sur l'image. C'est l'hélice de l'avion, mais qui est complètement déformée. Je prends une autre photo et là, ça fait un autre type de déformation. Je tourne l'appareil, je fais une autre photo, un autre type de déformation complètement. Revenu à Montréal du voyage, j'ai monté un triptyque de photos qui ont été faites de cette façon-là et qui sont maintenant dans le hall d'entrée d'une compagnie aérienne. Et donc, je suis très fier parce qu'eux ont complètement trippé sur les photos. Moi, j'ai complètement trippé sur les photos et ça allait chercher un côté commercial pour eux parce que c'est quelque chose qui n'était jamais vu. Et moi, de mon côté, j'avais un côté artistique, créatif qui était très intéressant. Donc, ça me permettait d'allier les deux. Je fais principalement depuis quelques années de la photo aérienne et de la photo panoramique. Quand j'ai à photographier des airs, j'aime essayer de trouver un nouvel angle, de le faire d'une nouvelle façon. Il y a des difficultés techniques à faire ce genre de photographies-là. Pour les photographies de centre de ski, par exemple, qui sont faites en fin de journée, c'est des photographies qu'on fait à des moments où le ciel est très clair, évidemment, parce qu'on veut avoir la meilleure lumière possible. Et on les fait en fin de journée. Donc, le soleil est couché ou limite de se coucher. Les températures sont basses. Il faut savoir qu'on ne change pas d'objectif dans un hélicoptère parce qu'il vente beaucoup trop. Donc, on doit travailler avec deux, trois boîtiers. L'hélicoptère a plus de porte, donc on est carrément dans le vide. Pour les photographies du centre de ski du Mont-Saint-Bruno, je me rappelle très bien, il devait faire environ moins 25. Les piles de tous les appareils se vident en 45 minutes. Donc, quand on a fini, il n'y a plus de piles, il n'y a plus rien, parce qu'à cette température-là, tout devient très, très froid. Donc, on doit être habillé avec deux habits de neige, les combines, la totale, parce que c'est extrêmement froid. La photo panoramique, c'est là depuis le début. À l'université, quand j'étudie en photo, je travaillais beaucoup avec des appareils 4x5, c'est des appareils grand format. Et ces appareils-là donnent évidemment des grands négatifs, nous permettent de faire des grands tirages. Mais malgré ça, je trouvais que ce n'était pas assez grand. Je trouvais que moi, je voyais à 180 degrés, quand on regarde, on voit large. Et l'appareil photo voit large, mais pas assez large à mon goût. Donc, même à l'époque du film, je faisais des prises de vue où on avait 3, 4, 5 photos. Je développais ça sur des grands papiers 20x24, avec ciseaux montage, je collais ça, je faisais des laminages, ce qui faisait des photos de 2-3 pieds de haut par 7-8 pieds de large, et qui étaient faites tout manuellement, c'était du bricolage. Mais c'était déjà comme ça dans ma tête, c'était ça une photo. Une photo carrée, ça ne me parlait pas. Aujourd'hui, ça change un peu. J'ai moins besoin de faire des photos panoramiques, mais je trouve encore que c'est une des meilleures façons de montrer tout ce qui est paysage ou architecture. Le panoramique a l'avantage de nous montrer les choses d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on peut voir plus que ce qu'on voit normalement avec notre œil. On peut voir à 360 degrés, mais on peut quand même le remettre sur un plan simple, ce qui fait qu'on peut voir d'un coup d'œil ce qu'on verrait si on faisait le tour d'une salle. Au niveau de la photographie automobile, par exemple, j'avais fait des trucs pour Ford où il y avait des intérieurs de véhicules à 360 degrés. C'est comme si on déroulait l'intérieur d'une voiture pour voir toute la voiture d'un coup, ce qui est impossible de faire à l'œil humain. Une des techniques que j'ai commencé à explorer il y a quelques années, c'est la technique du stop motion, c'est-à-dire de prendre une multitude de prises de vues au même endroit avec un trépied, de prendre des milliers de prises de vues et ensuite les mettre un après l'autre dans un logiciel de montage vidéo pour arriver à faire un ralenti dans le temps ou un accéléré dans le temps d'une différente séquence qu'on peut imaginer. Si on veut montrer dans un court laps de temps quelque chose qui dure très longtemps, c'est une très bonne technique à utiliser. Si on met un peu de créativité dans ça, ça peut faire des choses très intéressantes. Depuis quelques années, dans le milieu de la photo, on parle que la photo va mourir, va disparaître parce que la vidéo est là et c'est ça qui est bien plus intéressant. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que pour moi, c'est deux médiums complètement différents. C'est deux médiums qu'on ne peut pas faire en même temps. Il y a une différence entre filmer quelque chose qui se produit dans le temps et venir geler le moment le plus intéressant d'une scène ou d'un événement. Et ça, on ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas se concentrer sur est-ce que mon mouvement va être intéressant pendant que je travaille, pendant que je filme et à quel endroit la personne devrait être et comment elle devrait être pour avoir la bonne vue. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas la même chose. Pour moi, il n'y a pas de fusion possible entre les deux en même temps. Les deux vont devoir rester des métiers. Par contre, les deux vont pouvoir être faits par la même personne. Ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'est un changement. Les photographes devraient, les gens qui s'intéressent à la photographie, devraient penser à ça, devraient se dire « Est-ce que moi, ça m'intéresse de toucher à la vidéo? » Et si ça les intéresse, bien foncez. Parce que oui, il va y avoir un changement et il est déjà là, ce changement-là. Donc, il faut y penser, mais ça ne remplacera pas la photo. Jamais. ... ... Sous-titrage ST' 501